Et justement, la ministre des Transports, qui était de passage dans la région aujourd'hui, a rapidement fermé la porte à l'élargissement de l'autoroute 20 entre le secteur du Bécari-Mouski et Montjoli. Geneviève Guilbeault estime que les données sur ce tronçon routier et les recommandations du coroner ne justifiaient pas un tel projet. Je dis toujours qu'il ne faut jamais dire jamais, mais actuellement, ce n'est pas une option qui est sur la table, parce qu'à la fois les considérations basées sur les statistiques, basées sur les évaluations de ce qui se fait comme déplacement et sur les recommandations de coroner ne vont pas dans ce sens-là. Et si Geneviève Guilbeault était au Bas-Saint-Laurent ce matin, c'était pour rencontrer la presse et faire le point sur le projet de prolongement d'autoroute 20. Et Vanessa, si la ministre assure que le projet progresse, nous sommes encore bien loin d'un échéancier. Absolument, Martin. Ce matin, on ne parlait pas du tout d'un échéancier. Ce que la ministre Geneviève Guilbeault nous a dit, par contre, c'est qu'il y a des études qui avançaient. Il y a des études qui ont été faites jusqu'ici et qui devaient être mises à jour. Elle nous a aussi dit qu'il y a deux comités qui seraient formés dans les prochaines semaines. Un comité composé d'élus et, d'un autre côté, un comité composé de citoyens et d'experts de différents milieux. Elle voulait réitérer aussi le fait qu'elle sait que le gouvernement sait que c'est un projet qui est important pour les élus de la région, aussi pour les gens d'affaires de la région, et que, justement, le projet avance depuis qu'il a été remis au PIC. Au programme québécois des infrastructures au printemps 2022, à ce propos, on l'écoute. Avant le printemps 2022, il n'y avait littéralement plus rien qui se passait. Alors, moi, je peux comprendre les gens qui étaient cyniques parce que ce n'était pas au PQI. Quand ce n'est pas au PQI, ça veut dire que ça n'existe pas. Si on veut résumer ça de façon simple, si ce n'est pas au PQI, un projet d'infrastructure majeure, c'est parce que ça n'existe pas. Alors, l'inscrire dans le PQI, ça le met automatiquement en mouvement. Puis après ça, il y a des étapes. Éventuellement, il y aura un dossier d'opportunité qui va pouvoir être déposé au cours des prochaines années, quand les travaux vont être finalisés. Mais pour en arriver là, il faut s'activer. Or, depuis l'an dernier, on s'active et les choses avancent dans les deux phases. Et ce matin, Martin, la ministre s'est déplacée de Saint-Fabien à Notre-Dame-des-Neiges. Elle s'est rendue ensuite au bureau municipal de Notre-Dame-des-Neiges. Et à chaque endroit où elle s'est rendue, il y a des manifestants qui l'attendaient. Des manifestants qui sont pour et contre le projet de prolongement de l'autoroute 20. On écoute d'ailleurs une dame qui réside en bordure de la 132, qui est pour le projet, et un jeune qui craint d'être exproprié si jamais on va de l'avant avec le prolongement. C'est rendu invivable. Je veux dire, il y a trop de transports. Mais les transports, on en a besoin. On ne peut pas critiquer les transports. Ce que j'espère, c'est que la ministre comprend un peu ce qu'on vit et qu'elle va faire accélérer. C'est ça que j'espère. On n'en veut pas, un projet d'autoroute 20. C'est un projet qui n'est pas viable en 2023. Si on veut atteindre nos objectifs de réduction de GES, si on veut atteindre nos objectifs de conservation, un projet d'autoroute, ce n'est pas un moyen pour l'atteindre. Par ailleurs, Vanessa, la ministre Guilbeault a aussi dû se prononcer aujourd'hui sur le transport aérien régional, alors qu'on apprend la perte d'une importante liaison. Oui, absolument. Les réductions de services chez Pascan Aviation vont toucher durement le Bas-Saint-Laurent, parce qu'en fait, il n'y aura plus de vol direct entre l'aéroport de Montjoli et les Grands-Centre. Donc, entre l'aéroport de Montjoli et Québec-Montréal, on écoute à ce propos le préfet de la MRC de l'Amitisme, suivi la ministre. Nos demandes sont simples. On voudrait quelque chose qui est peut-être de temporaire, qui n'ait pas de couple de services à partir du 4 décembre. Ça, c'est la première demande. La deuxième, c'est vraiment de nous arriver avec une vision à long terme. On a besoin de quelque chose qui est structurant, qui va être pérenne dans le temps, pour nous permettre de travailler à long terme et de recréer un lien de confiance entre le transport en région, surtout dans la nôtre. On ne peut pas donner de l'argent à l'infini. À un moment donné, si quelque chose ne fonctionne pas à la source, il y a peut-être d'autres enjeux aussi. C'est pour ça qu'on travaille avec l'ensemble des transporteurs québécois. Et si on comprend, Martin, que l'aide d'urgence qui a été donnée à Pascan Aviation pendant la pandémie ne devrait pas revenir, et la ministre précisait ce matin qu'il y a 37 millions de dollars qui ont été donnés à l'entreprise depuis 2020. Journée chargée dans le secteur des transports. Merci beaucoup, Vanessa.